salut à tous nous sommes ravis de vous retrouver en direct de milan pour le derby de la capitale lombarde l'inter face à l'acé milan pas mal comme petites affiches non ouais c'est une affiche de dingue avec une ambiance de dingue alors est-ce qu'il va y avoir une mobilette balancée des tribunes cette saison on attend de voir c'est vieux c'est vieux mais c'est rigolo le silence de départ de l'inter tactiquement le tir pour un dégagement sans se poser de questions un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre a signé un doublé lors de son dernier match on peut donc imaginer son état de forme et de confiance je ne pense que pas trop m'avancer en disant qu'il va être dangereux aujourd'hui c'est la passe est intercepté ballon est perdu en profondeur oui bien vu le centre au second poteau le ballon qui heurte le poteau c'était dangereux mais la défense et s'est dégagé au grand soulagement du gardien pas l'étonnement le centre à destination de ce partenaire a bien donné ce ballon mais le danger est écarté elle est peut-être une touche long pour l'inter on n'est pas très loin du but c'est quand même incroyable de perdre le ballon aussi vite sur une touche c'est vrai qu'à le coup c'est vrai qu'il ya hors jeu il ya hors jeu il ya pas grand monde pour courir les ailes le milan va essayer d'en profiter c'est vrai qu'à sa moine nengolan access de signe mais attend d'une ouverture à la défense de la zone dangereuse cornières pour l'hypère encore bien tiré au niveau du point de pénalty danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné à ce que c'est une période de choc voilà passe complètement manqué ses cadeaux il n'y a pas grand monde pour couvrir les ailes le milan va essayer d'en profiter et le centre bien négocié par le gardien ben golan martinez ben golan l'inter qui part à l'attaque il se pose pas de questions long dégagement ben golan ça a été touché dans le défenseur avant de sortir ce sera donc un corner quand on est un qui va en plein milieu de la surface et c'est encore un corner à sa pouce en pleine surface le dégagement pour éloigner le danger la mal est sortie pour l'inter pour l'état n'est pas dit l'autombre sur un tir lointain on a repris ce qui frôle le cadre c'était pas facile à réaliser mais il a manqué d'un peu de réussite on a été bien passé pour intercepter cette passe à sa joue physique il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon à des l'autombre sur radia d'engolan un joli petit numéro de tiki taquin bon tacle mais ce n'est pas fini calabria un tel qu'elle a de glu il est passé mais ça part très loin avec ce dégagement un grand monde pour gêner l'inter sur les côtés le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel cette équipe qui peut profiter de ce corner pour mener au score et ça les supporters l'ont évidemment bien compris il a cherché le point de pénalty sur ce corner gardien qui préfère boxer ce corner on voit que l'équipe a décidé de faire bloc devant son but et il dégage ça y est c'est l'habitant 45 minutes dans ce match toujours pas de but 0-0 les joueurs de l'inter de la 6 millions qui reviennent pour le début de la deuxième période égalité parfaite pour le moment au tableau d'affichage sous le saut la frappe la joie du buteur regarde moi ça les supporters sont plutôt contents aussi un tir quasiment au bout pourtant impossible pour le gardien enfin c'est pas normal que le buteur se retrouve quand même dans cette position a peut-être mieux voir ce qui s'est passé là c'est bilan qui s'installe aux commandes de ce match mathias vécineau avec à sa loi perisic ils prennent leur temps ils posent le jeu le tir un nom de vétir ça passe très loin du but entraîneur de l'équipe local qui va faire entrer du 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner en repositionnement tactique sous le saut calabria très mal donné un ce ballon un long ballon loin devant matthias vécineau pas l'état nous un grand monde pour gêner l'inter sur les côtés maintenant on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère et l'assimilante qui obtient un coup franc allez les deux entraîneurs vont changer un petit peu salut castillero ouais la bonne circulation du ballon le dégagement pour éloigner le danger et ça revient dans l'axe et bien tacler le ballon qui n'est pas personne c'est un coup froid pour le bilan et les deux entraîneurs procèdent à des changements et le gardien qui cherche ce ballon à la passe est intercepté ballon est perdu parisic c'est pas de l'échec ben golland ben golland le dernier cas aussi bien donné en profondeur oui dans la course salut castillero il dégage avec autorité mais c'est bien défendu allez l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais on va essayer d'égaliser il reste encore du temps castillero et ce centre sans problème pour le gardien le score qui ne bouge pas alors pour fin du match approche on sent que la moindre accélération pourrait être fatale et le public qui attend bien sûr jouer son rôle qui pousse à sa pousse là il reste peu de temps pour coller au score et il est toujours aussi précis dans ses transmissions l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu ouais c'est bien donné une faute puce qu'est-ce pas le dit pas de l'automption ah oui cherche un parti avant la profondeur on a bien donné ce ballon mais le danger est écarté d'égalisation et le but et le but alors qu'on semblait se diriger vers une victoire dans ce verbe et bien voilà les deux équipes qui se retrouvent à égalité et voilà tout est à refaire avec celui je sais pas s'ils étaient un peu déconcentré ou pas mais là je fais plus légalisateur en fin de rencontre est quand même bien dommageable et voilà donc à égalité un but partout salut castillero un bon ballon pour les rossoméry avec peut-être une balle la faute à du genre de l'inter que l'arbitre a bien vu ce sera donc un coup front suite à cette intervention l'arbitre qui a sifflé sur cette charge on revoit ce vilain geste au ralenti je crois qu'il va être averti oui carton jaune l'arbitre est très clair et peut-être un changement de possession après ce tacle c'est terminé fin du temps réglementaire score de parité personne n'a pu faire la différence on 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 on